Le cas de deux variables nominales. Lorsque nous avons un tableau croisé contenant deux variables nominales, par exemple ici les caractéristiques lors de l'achat d'un véhicule et puis ici le sexe de la personne, nous nous retrouvons donc avec deux variables nominales. Lorsque l'on croise ces valeurs, on obtient un tableau croisé et à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, nous allons avoir des cases qui vont nous indiquer, par exemple, si pour un homme la vitesse, le confort ou la sécurité est importante. Une fois que nous avons cette répartition, il va falloir utiliser le test d'indépendance du QI2 qui va objectivement évaluer si les différences constatées entre les différentes modalités croisées sont significatives ou pas. Est-ce que ça a du sens ou pas de croiser ces modalités ? Le test du QI2, c'est une comparaison entre des effectifs réels, c'est-à-dire ce que l'on a observé, le nombre d'hommes qui accordent de l'importance à la vitesse ou le nombre de femmes qui accordent de l'importance au confort, avec des effectifs théoriques, c'est-à-dire la probabilité que la valeur tombe dans cette case, dans cette case ou dans celle-ci. Bien entendu, normalement, si on a une distribution théorique, toutes les valeurs dans chaque case devraient être identiques. Si les différences entre les effectifs réels et les effectifs théoriques sont très faibles, alors on est proche du cas où il n'y a aucune relation entre les deux variables, puisque, en fait, on a autant de chances d'aller ici, que ici, que ici ou que ici. Par contre, si les différences sont très importantes, à ce moment-là, cela veut dire que la relation entre les deux variables est forte. Alors, pour nous aider, nous allons avoir plusieurs choses. D'abord, nous avons ici ce que nous appelons des tests, des tests mathématiques qui vont être faits. Lorsque l'on croise deux variables nominales, on va utiliser un test qui s'appelle le test du QI2, qui va nous permettre de voir, justement, si les différences sont significatives ou pas. Ensuite, nous avons P, qui est le taux d'erreur, et nous avons le DDL, qui est le degré de liberté. Je ne m'étends pas trop là-dessus, mais bien entendu, si le taux d'erreur est très faible, à ce moment-là, on va avoir quelque chose de significatif. Prenons maintenant notre exemple dans Sphinx. Je relance Sphinx. Je vais afficher les résultats, donc analyse des résultats, tableau de bord personnalisé. Je vais, ça ce sont tous les tableaux que nous avons fait préalablement, je vais prendre une nouvelle feuille, et puis je vais essayer de croiser deux variables. Alors, dans mon exemple, je vais essayer de prendre la variable 1, qui est la variable fréquence, que je vais amener ici, et je vais prendre la variable sexe, qui doit être tout à la fin, qui est la variable 33. On a des modalités diverses, mais qui sont deux modalités nominales. Par contre, là, j'ai un tableau avec des non-réponses. Les non-réponses, comme nous l'avons vu dans les analyses univariées, il vaut mieux les éliminer. Bien souvent, ça nous amène plus d'erreurs qu'autre chose, plus de problèmes qu'autre chose. Donc, pour les éliminer, nous allons aller dans Calcul, et on va ignorer les non-réponses. OK. Maintenant, je vais pouvoir croiser mes deux variables. Donc, pour croiser les deux variables, on va sélectionner ces deux variables, clic droit, Grouper. Et là, il va me faire un tableau croisé. Alors, on peut présenter le tableau de cette manière-là, mais si on souhaite, par exemple, comme dans mon tableau sur le PowerPoint, avoir le sexe en ligne et puis les valeurs en colonne, on va dans le contenu. On double-clique sur l'objet, on va dans le contenu. Et puis, il suffit de dire qu'on veut en ligne les fréquences. Hop, j'intervertis. OK. Et donc, mon tableau, maintenant, se retrouve féminin, masculin, et puis les modélités en colonne. Alors, nous avons plusieurs choses qui peuvent apparaître chez vous ou pas en fonction de la configuration de votre ordinateur. Premièrement, je vais peut-être enlever les graphiques parce qu'ils ne me servent à rien. Donc, dans le contenu, je vais aller sur le graphique pour le décocher. OK. Comme ça, il ne me reste que mon tableau. Ensuite, on voit tout de suite que l'on a une ligne de test et puis on a des couleurs. Donc, si on ne les a pas, c'est simplement parce que colorier les cases significatives n'est peut-être pas affichée. Du coup, on n'a plus de cases, on n'a plus de couleurs. Et éventuellement, toujours dans le test, on peut aussi avoir affiché le test de significativité qui n'est pas activé. Et donc, du coup, on ne voit rien. Donc, ça, c'est un tableau qui paraît plus simple et on a envie de mettre celui-ci, sauf que ce n'est pas bon. Il faut absolument, lorsqu'on croise deux variables, demander d'afficher le test de significativité et colorier les cases significatives. Donc, le test de significativité, il est là. Il me fait ressortir le taux d'erreur et le test du QI2. Et en fait, ce test du QI2, avec le taux d'erreur et le degré de liberté, me permet de dire que la relation entre la fréquence et le sexe est peu significative. Donc, normalement, je ne devrais pas analyser ce tableau croisé parce qu'il n'y a que peu de relations entre le sexe et la fréquence où les gens regardent la télévision. Si jamais, je voulais quand même l'expliquer. On a plein de chiffres et ces chiffres, ce n'est pas parce qu'ils sont élevés qu'on va forcément les commenter. Donc, on a une aide de sphinx qui permet de dire quelles sont les cellules qui sont très différentes des autres. Celles qui sont en bleu, elles sont surreprésentées, alors que celles qui sont en rose sont surreprésentées. Donc là, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce tableau ? Je pourrais dire que les femmes ont plutôt tendance à regarder la télévision plusieurs heures par jour, alors que les hommes ont plutôt tendance à regarder la télévision une heure par jour. Voilà ce que l'on peut dire de ce tableau. avec une marge d'erreur de 0,06, nous sommes à 94 %, donc en dessous du fameux seuil des 95 %, donc la relation est moyenne. Alors, comme on a vu, cette relation est peu significative. Donc je vais peut-être essayer de retravailler le tableau, de regrouper certaines colonnes pour avoir une relation qui soit significative, et bien voir et faire en sorte qu'il y ait une différence entre le comportement des hommes et des femmes. Alors, ce que je pourrais faire, on va garder ce tableau ici. On va faire reglisser le sexe pour lequel on va enlever les non-réponses. On va ensuite reprendre la variable fréquence. Et là, sur cette variable fréquence, on va regrouper certaines modalités. Donc on va aller dans calculs, regrouper, ordonner les modalités. Et là, je vais regrouper plus de 5 heures et plusieurs heures par jour ensemble. Grouper. Et on va indiquer que c'est quelques heures. Quelques heures par jour. OK. Je reviens dessus. On va également sélectionner les deux dernières valeurs, quelques heures par mois et jamais. On va le regrouper ensemble sous la terminologie presque jamais. OK. On va maintenant dans l'onglet tableau. Trier par ordre décroissant. Trier par ordre décroissant. On va voir les valeurs les plus importantes en premier. OK. Maintenant, je vais engrouper mes deux. On ne veut pas. Engrouper. Voilà. Je vais, pour avoir la même présentation, intervertir mon tableau. Donc, contenu, on intervertit. OK. Et là, je me retrouve avec quelque chose de significatif. Si on applique le test de significativité. Du coup, c'est plus simple pour moi de commenter ce tableau que quand on est un peu significatif. On a une marge d'erreur de 0,02. Donc, on a un taux d'erreur. On est à 98%. Donc, c'est quand même quelque chose d'un peu plus intéressant. En général, en marketing, on se base sur un qui est théorique au taux d'erreur de 5%. En dessous, ce n'est pas bon. Là, on est à 98%. Donc, c'est quelque chose de bien meilleur. 98% parce qu'on a une marge d'erreur à 0,02. Donc, 1 moins 0,02, ça fait 0,98, soit 98%. Donc, quels commentaires est-ce que l'on peut faire ? On va s'intéresser principalement aux valeurs en bleu ou aux valeurs en rose. On peut commenter l'un ou l'autre. Et là, on voit qu'il y a une belle différence entre les femmes qui vont activer cette case-là en bleu, alors que les hommes vont activer cette case-là en bleu. Donc là, on peut faire un commentaire clair, qui est que les femmes, en général, ont plutôt tendance à regarder la télévision quelques heures par jour, alors que les hommes regardent la télévision une heure par jour. Donc, je termine pour bien rappeler qu'une fois qu'on a placé notre tableau, il est très important d'avoir les trois niveaux de conclusion. D'abord, y a-t-il une relation ? Celle-ci est-elle significative ? Oui, là, on a bien une relation qui est significative. Donc, on l'explique, on la commente. Un tableau seul ne sert à rien. Tout tableau doit amener un commentaire. Le commentaire, nous venons de le faire, c'est que les femmes regardent la télévision plusieurs heures par jour, alors que les hommes, c'est plutôt une heure par jour. C'est absolument indispensable. On va essayer de refaire ces manipulations à travers un autre exemple dans une autre vidéo.